Quelque chose d'assez, enfin qui semble, une fois qu'on a pris un peu de recul, complètement aberrant, mais quand on est dans le système, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'en fait, la plupart des nuits dans les hôpitaux, ce sont des assistants qui travaillent et qui sont le plus souvent seuls. C'est-à-dire que le médecin spécialisé, agréé, qui est notre superviseur, est souvent en fait chez lui rappelable, donc on peut rappeler si on a un souci. Mais donc, dès notre première année de formation, moi c'était ma première semaine, on est, donc on appelle ça de garde, donc on travaille la nuit seul à l'hôpital, et donc on doit s'occuper des urgences seul. Et en fait, on espère toujours que rien de grave n'arrivera, mais malheureusement, il y a souvent des choses graves qui arrivent, on se retrouve tout seul et on n'a pas les qualifications pour gérer la plupart des situations. Et oui, je vais reprendre quelques témoignages. On a lancé une enquête avec le CIMAX depuis 2019, et donc on a eu 150 témoignages d'assistants, justement, qui nous expliquent des actes qu'ils ont réalisés sans supervision. Il y a ici un assistant en médecine adulte, qui dit que la plupart du temps, la nuit, il n'y a pas de superviseur. Et donc ça va de la prescription de médicaments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, où on doit demander aux infirmiers, qui ont limite plus d'expérience que nous, ce qu'on doit prescrire, jusqu'au placement de cathéter vénose centrale. Donc c'est quand même un acte assez important. Et alors, ce qui est assez courant, et je l'ai moi-même vécu, c'est qu'on va garder des patients hospitalisés, alors qu'ils n'ont pas nécessairement besoin, juste parce qu'on n'est pas sûr de nous, et qu'on veut juste la vie d'un superviseur sur place le lendemain. Et tout ça, en plus de la charge de travail importante, le fait qu'on fait des shifts de plus 24 heures et plus, ça met clairement les patients en danger. Il y a une assistante en gynécologie qui raconte que pour elle, c'était surtout les échographies obstétricales. Donc ça veut dire les femmes enceintes qui viennent pour voir si leur bébé va bien, mais en fait, on ne les a jamais formées à ça. Donc elles apprennent sur le tas. On espère toujours qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui est passé, mais malheureusement, ça arrive parfois. Il y a aussi les hystérosalpingographies. Donc ça, c'est dans les bilans pour les femmes qui ont des bilans pour infertilité. Mais pareil, c'est un acte qui est assez invasif, qui est douloureux. Et en fait, on laisse des assistants de gynéco de première année qui n'ont jamais fait ça. Et donc ce qui arrive souvent et qui est raconté par cette gynécologue, c'est qu'en fait, c'est les assistants des années au-dessus de nous qui apprennent aux assistants plus jeunes. Et donc en fait, il n'y a jamais de vrai médecin bien formé durant l'assistanat. Pour les assistants en psychiatrie, c'est aussi assez mauvais parce qu'en fait, en médecine, on n'a pas de formation de psychothérapie. C'est-à-dire qu'ils ont une formation de médecine générale globale. Et puis, ils sont lancés dans leur assistanat. Et en fait, ils doivent payer eux-mêmes leur formation en psychothérapie en dehors de leurs heures de travail. Et donc, ils doivent prendre en charge des patients hospitalisés. Ils doivent parfois mettre des patients en observation quand ils les voient aux urgences et qu'il n'y a personne pour leur dire ce qu'il faut faire. Un assistant en orthopédie qui a dû réduire une luxation de hanche sans même avoir jamais vu comment il fallait faire. Et là, il a dû utiliser YouTube pour se former. Et donc, vous me dites que les médecins en formation à qui on va confier notre soin à l'hôpital en étant un peu inquiets, quand ils voient arriver le cas, ils vont vite se former sur YouTube. C'est surréaliste, ça. Oui, c'est terrible. Enfin, on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez anecdotique. Mais sur l'enquête qu'on a faite, il y a quand même... Il y a en fait le même pourcentage qui est appris par les superviseurs, donc par les médecins agréés, qu'il y a appris via YouTube et via Internet, en fait. Et ça arrive franchement assez souvent. Donc, ce n'est pas des cas isolés. C'est carrément, vous dites, presque la moitié des formations qui ne sont pas faites par les médecins qui devraient former. C'est ça. En fait, la majorité de la formation, elle est faite par les autres assistants qui savent qu'eux-mêmes, ils ont été dans le cas et donc qui essayent de former un peu les plus jeunes, alors que ce n'est pas leur boulot. Et oui, il y a une grande proportion, et notamment en chirurgie, pour les actes urologiques, les cathéters, les ponctions, etc. Ça arrive régulièrement que les assistants aillent voir sur YouTube des tutos pour savoir comment faire. Sous-titrage Société Radio-Canada